Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez d'aller souvent vers les gens. Attendez que les gens viennent vous trouver. Car si vous partez vers les gens, vous perdez votre pouvoir et votre valeur. Vous êtes en position de faiblesse. Tandis que si les gens viennent vous trouver, vous êtes en position de force. Et vous gardez votre pouvoir et votre valeur. Imaginez une relation client-fournisseur. Un client, un fournisseur qui vient proposer son produit, par exemple, on prend ce micro, ce petit micro, le fournisseur, un marchand ambulant qui vient proposer un produit à un client. Donc, le client est en position de force. Et donc, maintenant, le client a le pouvoir de négociation. Il peut dire le prix qui lui convient. Parce que le fournisseur est en position de faiblesse. C'est lui qui s'est déplacé, venir lui montrer tous les caractéristiques. Cela vous dit tout simplement que le fournisseur est en besoin. Il veut faire la vente. Donc, il se perd de la valeur. Il se perd maintenant de la valeur, le fournisseur. Voilà. Et contraire, maintenant, que si le fournisseur reste sur place et que le client, en passant, ce produit est dans une vitre où le client va regarder et va l'impressionner. Le produit va l'impressionner. Il va dire, wow, là, c'est un beau produit. Là, je suis vraiment, je dois aller acheter ça. Donc, il part au niveau, il part chez le fournisseur. Il achète. Maintenant, au cours de cette négociation, de cette négociation, le client est en position de faiblesse. Parce que là, le produit l'a attiré. Le fournisseur a mis des stratégies en place pour attirer le client. Donc, le client est en position de faiblesse et le fournisseur est en position de force. C'est la même chose que ça se passe. Si vous venez souvent avec les gens, vers les gens, vous perdez votre valeur et votre pouvoir. Et vous donnez le pouvoir aux gens qui vous ont venu et que vous allez rejoindre. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi il faut rester dans votre coin et mettre des choses, travailler sur vous pour attirer les gens. C'est la même chose que le fournisseur a fait. Il a travaillé sur ses stratégies pour attirer un client. Donc, il a le pouvoir. Merci. Je souhaite que cette vidéo va vous apporter quelque chose. C'est une leçon de vie qui est, en tout cas, intéressante. Et je vous dis à la prochaine.